Alors, pour que je vous raconte un petit peu les coulisses de ces tournages, j'arrive dans un collège, ils sont tous volontaires, je ne les force pas, ils sont volontaires, et souvent j'arrive avec des thèmes, je me dis je vais parler de la politique, je vais parler de quoi d'autre, je sais plus, en tout cas là, en l'occurrence, c'est eux qui ont décidé, qui ont voulu me parler du collège, je dis bon ok, je le fais, pas de soucis, bureau des plaintes étant ouvert, de quoi ont-ils voulu me parler d'après vous ? Évidemment, la question c'était, puisqu'il fallait une question, qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Avoir plus de liberté ? Les profs ? Ah, donc au collège ? Au collège, oui. Mon ordre de col. Plus de sport ? Ok. La cantine ? Non, vraiment pas. Donc, les preuves... Il est beau de rêver. Ça vous donnera peut-être une idée de ce que pensent vos enfants ou vos petits-enfants, et vous pouvez du coup après les aider à éventuellement faire changer les choses. Comme d'habitude, j'étais accompagnée de mes deux comparses, Mickaël Spitzberg et Alexandre Baniyaya. Regardez ce petit reportage réalisé au collège Alphonse d'Odé à Paris. Est-ce qu'il y a un sujet dont vous avez envie de parler aujourd'hui ? Les emplois du temps à l'école. On commence trop tôt. Ouais, quand on fait 8h-17h30, c'est trop. T'es fatigué à la fin de la journée, t'es plus concentré. Et il y a les devoirs aussi. C'est-à-dire qu'on rentre, c'est pas fini. Et aussi, nous, après, parfois on va au foot, ou alors si on veut sortir avec nos amis, on n'a pas le temps. À part ça, à part l'emploi du temps, est-ce qu'il y a d'autres choses, si on vous donnait une baguette magique que vous aimeriez changer ? J'ai remarqué que les heures de colle, on pouvait en avoir pour tout et pour rien. Par exemple, on oublie plusieurs fois des jeux matériels, une heure de colle. On oublie notre carnet, une heure de colle. Et pour les sixièmes qui viennent d'arriver, je trouve que c'est compliqué. Je vous ai vu faire comme ça. C'est qu'a priori, ça vous est déjà arrivé, non ? Oui. Ils collent pour rien. Donc, qu'est-ce qui est pour rien et qu'est-ce qui est justifié, alors ? D'après toi, une colle, on devrait être collé pour quoi ? Quand on fait une bêtise, par exemple qu'on frappe un camarade ou même qu'on lui parle mal, là, si on est collé, c'est normal. Mais si, par exemple, on oublie juste un stylo ou on demande une colle... Attends, t'as déjà été collé parce que t'as oublié un stylo ? Non, parce que j'ai oublié une colle. C'est vrai ? Oui, j'ai demandé une colle. Après, elle m'a crié dessus. Après, j'ai dit, mais j'ai pas de colle. Et après, elle m'a dit, bah, tu seras collé, alors. Parce que colle, colle, elle a cru, c'était drôle. Donc, on peut être collé pour un oubli de matériel ? On est en retard. On est en retard. Moi, j'étais collé à un moment parce que le métro, il marchait plus. Il était bloqué. J'étais partie à la même heure que d'habitude et le métro, il restait bloqué. Donc, ça t'est arrivé qu'une fois ? Oui, mais j'ai quand même été collé une heure à cause de ça. Oui, ça, ça t'a saoulé. Oui. OK. À part ça, dans ce collège-là, qu'est-ce que vous aimeriez changer ? La cantine. Ah ! Oui, 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 oui. Je mange des aubergines, même pas bien cuites, pas bonnes, avec une usine végétarienne. La seule chose qui est bonne, c'est le pain. Et vous en avez parlé de ça ? Faut en parler à qui ? Bah, moi, j'ai une idée. Le délégué. Mais... Ça veut dire quoi, ça ? C'est toi, le délégué. Attends. Mais c'est pas possible. Mais si c'est toi, le délégué, vas-y. Mais je vais dire quoi, moi ? Eh ben, tu expliques que, voilà, il y a beaucoup d'élèves qui sont mécontents. Et tu... Par contre, si tu l'expliques, il faut que tu aies les arguments. Oui. Donc, ce serait quoi, les arguments ? On se retrouve à ne même pas manger à la cantine. Ah ! Après, on a encore faim alors que la cantine est déjà passée parce qu'on mange pas, parce que c'est pas bon. Et du coup, après, on peut pas être concentré, on peut pas travailler si on a faim. Ah, c'est sûr que manger, c'est important. Faut prendre des forces. Et après, en mangeant de classe, on se fait coller. On y revient. Et sinon, il y a des trucs bien au collège ? On va aller chercher, hein. Ça va être loin. Beaucoup même. Mais arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a de bien au collège ? Euh... Bah, le matin, quand je viens, je me dis... Ah ! Bah, quand on vient le matin, on se dit pas qu'on va venir pour se faire plaisir. Tu te dis pas chouette ? Je vais apprendre quelque chose. Non. Quoi ? Oh ! Et puis, c'est quand que ça finit, hein ? Oui. T'attends juste les vacances, hein ? Eh, est-ce que vous pensez aux profs, là, qui font tout ça tous les jours pour que vous appreniez quelque chose ? Ils se cassent la tête pour vous transmettre du savoir ? Même eux, ils sont pas contents de venir, hein. Bah, s'ils sont contents de venir, c'est leur métier. Ils l'ont choisi. Regardez, ils sont un peu déprimés, quand même. Oh ! C'est peut-être vous, hein, qui les rendent déprimés, je pense, hein, si vous arrêtez pas de vous plaindre. Bon, la tradition, c'est de se faire une petite photo à la fin. Donc, vous vous mettez derrière et on se fait un selfie, OK ? Oui. Ah, voilà. Un soleil. Bah, c'est vrai ? Non, je peux pas vous croire. En tout cas, vous avez vu qu'il y a du lourd, quand même, non ? Ils sont contents de rien, globalement. Bah, oui, enfin, bon, c'est un peu l'âge. Alors, après, c'est vrai qu'on vient de voir ce reportage à la cantine et, quelque part, ils ont raison, ils ont raison de se plaindre, mais ils vont pas jusqu'au bout, ils utilisent pas leur délégué. Ça, il faut revenir là-dessus, le délégué, c'est un rôle important, ça peut vraiment servir, on voit Théophile. C'est un porte-parole, un délégué. Il faut qu'il prenne son rôle. C'est le porte-parole, exactement. Vous avez été délégué, vous, Agathe ? Mais, enfin, ça ne vous a poussé, mais jamais de la vie. Jamais. Mais moi, je ne venais pas. Je recopiais mes exercices le matin, j'étais une décrocheuse, j'étais au café. Je faisais des flippers à l'époque. Mais pas au collège, Agathe. Flipper le dauphin. Non, avant, ça allait quand même. On ne pouvait pas au collège, mais tout le temps. Il y avait un supermarché à côté de mon collège et on était sur le toit, là, comme ça, en train d'errer. C'est tout, plutôt que d'être en cours. À l'époque, on pouvait sécher, mais comme ça. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus strict. En tout cas, j'espère que vos enfants ne sont pas comme Agathe. J'ai pas mis mon batte, j'ai fait des études. Non, c'est vrai, mais bon. Là, en l'occurrence, pour régler leurs problèmes, ils peuvent compter sur le délégué. Il faut leur expliquer que le délégué peut aussi pousser des projets. Ça, ça arrive. Il y en a plein qui le font et qui peuvent vraiment mener à bien des actions, par exemple, solidaires. Pourquoi ne pas aller organiser une collecte alimentaire ? Là, ça va être la période des fêtes. Ils peuvent tout à fait le faire et ça peut être sous l'impulsion du délégué. Il n'est pas que là au conseil de classe pour rappeler derrière les autres et leur dire « t'as eu blanc, t'as eu ci, t'as eu ça ». Vous les avez entendus comme moi, une préoccupation aussi pour eux, c'est le rythme scolaire. On en parle beaucoup en ce moment aussi, sachez-le, sur les réseaux sociaux. Il y a une pétition qui a circulé pour exiger de l'éducation nationale que le rythme scolaire soit revu de 8h à 13h. Vous en pensez quoi ? Bien sûr, comme ça, après, ils ont le temps de faire du sport. Mais évidemment, en revanche, c'est sport l'après-midi. Est-ce qu'on ne recevrait pas quelqu'un pour en parler ? Quelqu'un de haut placé ? Lancer un message ? Oh, peut-être qu'il sera entendu dans quelques heures. Merci beaucoup, ma petite Yasminus.